Bienvenue au podcast quotidien de Gurukulprep du 13 août. Mise à jour 1, nécrologie. La visionnaire technologique Suzanne Wojcicki décède à 56 ans. L'industrie technologique pleure la perte de Suzanne Wojcicki, l'ancienne PDG de YouTube, qui est décédée à 56 ans. Wojcicki était une pionnière dans le monde numérique, ayant été l'une des premières employées de Google et jouant un rôle crucial dans le développement de ses produits publicitaires. Elle a ensuite pris les rênes de YouTube, guidant la plateforme à travers une expansion et une innovation significatives, consolidant ainsi sa position en tant que plateforme de partage de vidéos la plus importante au monde. Le leadership de Wojcicki a été marqué par son engagement envers l'autonomisation des créateurs et la sécurité de la plateforme. Ses contributions ont laissé une empreinte indélébile sur l'industrie technologique, et son influence continuera à résonner pendant des années. Mise à jour 2, d'hiver Percé dans la culture du riz avec des variétés à haute efficacité Les scientifiques agricoles indiens ont fait une percée significative en découvrant des variétés de riz avec une meilleure efficacité d'utilisation de l'azote, EUA. Ces variétés sont conçues pour absorber et utiliser l'azote plus efficacement, ce qui pourrait réduire considérablement le besoin d'engrais chimiques. Ce développement est important pour l'Inde, où l'utilisation excessive d'engrais a conduit à une dégradation de l'environnement et à une augmentation des coûts pour les agriculteurs. En adoptant ces variétés de riz amélioré EUA, l'Inde pourrait économiser des milliards de roupies chaque année et promouvoir des pratiques agricoles plus durables. Cette découverte peut transformer la culture du riz, garantissant des rendements plus élevés et un impact environnemental réduit. Mise à jour 3, science et technologie La découverte d'une herbe antidiabétique au billard pourrait révolutionner le traitement. Des chercheurs au billard ont découvert la gymnema sylvestre, communément appelée Gudmar, sur la colline de Bramayoni, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le traitement du diabète. Cette herbe est depuis longtemps reconnue en médecine traditionnelle pour sa capacité à abaisser les niveaux de sucre dans le sang, et des études récentes ont montré qu'elle pourrait avoir de puissantes propriétés antidiabétiques. La découverte de cette herbe au billard fournit une nouvelle source pour sa culture et son utilisation en médecine moderne. Si des recherches supplémentaires confirment son efficacité, la gymnema sylvestre pourrait devenir un élément clé dans la lutte mondiale contre le diabète, offrant une option de traitement naturel et accessible à des millions de patients dans le monde. Mise à jour 4, nationale Extension du Pradhan Mantri Hawa Yojana pour construire 3 crores de maison d'ici 2029 Le gouvernement indien a prolongé le Pradhan Mantri Hawa Yojana, PMI, pour les zones urbaines et rurales jusqu'en 2029, reflétant son engagement à fournir un logement abordable pour tous. Cette initiative ambitieuse vise à construire plus de 3 crores de maison au cours des 5 prochaines années, en ciblant à la fois les pauvres urbains et les populations rurales. L'extension du PMI grecque fait partie d'un effort plus large pour résoudre la pénurie de logements en Inde, en particulier dans les zones en cours d'urbanisation rapide où la demande de logements abordables a dépassé l'offre. En prolongeant le programme, le gouvernement espère s'assurer que davantage de familles puissent accéder à des logements sûrs et abordables, contribuant ainsi au développement économique et social global du pays. Mise à jour 5, internationale L'Inde et les Maldives renouvellent un protocole d'accord pour renforcer la formation de la fonction publique. L'Inde et les Maldives ont réaffirmé leur solide lien diplomatique en renouvelant un protocole d'accord, nous, axé sur la formation des fonctionnaires maldiviens. Ce partenariat, qui a été une pierre angulaire des relations lindomaldiviennes, vise à améliorer la gouvernance et les compétences administratives aux Maldives, renforçant ainsi le cadre institutionnel du pays. Le Mou Renouvelé prévoit la formation de plus de 1000 fonctionnaires maldiviens, les dotant des compétences nécessaires pour améliorer l'administration publique. Cette collaboration souligne l'engagement de l'Inde à soutenir ses voisins par le biais d'initiatives de renforcement des capacités, favorisant des liens régionaux plus forts et promouvant la stabilité dans la région de l'océan Indien. Mise à jour 6, Programmes et comités Lancement du programme Clean Plan pour stimuler la productivité des cultures fruitières Le gouvernement indien a lancé le programme Clean Plan, une nouvelle initiative visant à améliorer la qualité et la productivité des cultures fruitières à travers le pays. Avec une enveloppe de 1765 crores de roupies, ce programme se concentrera sur la fourniture de matériel de plantation exempte de maladies, crucial pour augmenter le rendement et la qualité des fruits. Le programme Clean Plan devrait avoir un impact significatif sur le secteur horticole indien, garantissant que les agriculteurs aient accès à des plantes de haute qualité capables de résister aux maladies et aux parasites. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour moderniser l'agriculture indienne et la rendre plus durable et rentable pour les agriculteurs. Mise à jour 7 Science et technologie L'AIA et l'Université Amity forment un partenariat pour la recherche en Ayurveda. L'Institut Olindia d'Ayurveda, AIA, a conclu un partenariat important avec l'Université Amity pour faire avancer la recherche et l'éducation en Ayurveda. Cette collaboration vise à promouvoir l'excellence académique et à encourager l'innovation dans le domaine de la médecine traditionnelle. Le protocole d'accord, nous, entre les deux institutions facilitera des projets de recherche conjoint, des échanges d'étudiants et de professeurs, et le développement de nouveaux programmes éducatifs axés sur l'Ayurveda. Ce partenariat devrait jouer un rôle clé dans la promotion mondiale de l'Ayurveda, aidant à intégrer les connaissances traditionnelles à la recherche scientifique moderne. Mise à jour 8, journée importante. La journée mondiale du don d'organes célébrée dans le monde entier, 13 août 2024. Le 13 août est observé dans le monde entier comme la journée mondiale du don d'organes, une journée dédiée à la sensibilisation à l'importance du don d'organes. Cette journée sert de rappel de l'impact vital que les donneurs d'organes peuvent avoir, encourageant davantage de personnes à donner leurs organes pour aider ceux dans le besoin. Le don d'organes reste une question critique à l'échelle mondiale, avec des milliers de patients sur les listes d'attente pour des transplantations vitales. La journée mondiale du don d'organes vise à réduire les stigmates et les idées fausses entourant le don d'organes, en promouvant une culture du don et de la compassion. Mise à jour 9, journée importante Célébration de la journée internationale des gauchers, 13 août La journée internationale des gauchers, observée le 13 août, célèbre l'unicité et les défis auxquels les gauchers sont confrontés dans un monde principalement conçu pour les droitiers. Cette journée souligne la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'un meilleur aménagement pour les gauchers, qui doivent souvent s'adapter à des outils et des environnements qui ne sont pas conçus pour eux. La journée internationale des gauchers est également une occasion de célébrer la créativité et la diversité que les gauchers apportent au monde, en défiant les stéréotypes et en promouvant l'inclusivité. Mise à jour 10, nationale Approbation de projets ferroviaires majeurs d'une valeur de 24 657 crores de roupies Le Comité des affaires économiques du cabinet a approuvé 8 nouveaux projets ferroviaires pour un coût total estimé à 24 657 crores de roupies. Ces projets visent à améliorer la connectivité et l'efficacité du réseau ferroviaire indien, en particulier dans les régions mal desservies. Les projets approuvés incluent la construction de nouvelles lignes ferroviaires, le doublement des voies existantes et la modernisation des gares ferroviaires. Cet investissement dans les infrastructures ferroviaires devrait stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer l'expérience globale de voyage pour des millions de passagers à travers le pays.